Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler de la santé et de la révolution de l'intelligence artificielle qui va bouleverser justement la médecine dans les années à venir. Mais dans quelle mesure et surtout de quelle manière cela va-t-il vraiment améliorer, par exemple, le suivi des patients ? Qu'est-ce que ça va changer en termes d'emploi aussi pour les professionnels de santé ? Est-ce qu'ils vont être remplacés en partie par des robots ? On va discuter de tous ces sujets justement avec Jérôme Leleu, qui est le président de French Tech Bordeaux et qui est le patron d'une société dans l'e-santé qui s'appelle Sim4Health, et le docteur Patrick Deel, qui est le vice-doyen de la faculté de médecine de Bordeaux et conseiller médical à la direction générale de l'Agence régionale de santé. Alors première question justement, expliquez-nous comment cette révolution numérique va impacter la santé et la manière dont nous, patients, nous allons être traités demain. Déjà, il faut bien imaginer que le numérique est omniprésent dans le monde de la santé dès à présent. L'imagerie en est fortement équipée, beaucoup d'examens complémentaires passent par le numérique, même les dossiers médicaux sont numérisés. Donc il y a différents types de sujets comme aussi par exemple l'appareillage pour les personnes handicapées qui reposent beaucoup sur le numérique. Donc voilà, le numérique en soi est déjà très présent et va continuer à se développer. L'intelligence artificielle, c'est un sujet un peu différent. C'est vraiment une nouvelle approche qui est en train de connaître un essor très important et qui va apporter probablement une vraie amélioration à différents niveaux pour les soins, pour les patients, mais également pour les praticiens. Moi, je tiens juste à vous rassurer d'emblée, parce que je vous ai écouté annoncer le sujet, il n'est pas question de remplacer les médecins. À aucun moment, l'intelligence artificielle ne remplacera l'humain dans le soin. Non, mais ça veut dire que par exemple sur des radios, peut-être que demain on pourra faire des radios chez le médecin généraliste, que la machine, entre guillemets, donc le robot va pouvoir analyser de manière un peu pointue justement ces radios et que ça va permettre aussi de désengorger une partie de l'attente qu'on peut avoir dans les hôpitaux pour des radios que nous, on a à faire en tant que patients. – Oui, on peut imaginer qu'il y aura de toute façon une modification, on va dire, de l'activité médicale ou paramédicale avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va réorganiser un petit peu le lien entre les soignants ? Donc comme vous l'indiquez, oui, probablement. C'est-à-dire qu'un médecin traitant, voire des paramédicaux, pourront peut-être faire une partie de l'acte avec une télétransmission après, l'intelligence artificielle commencera à interpréter les données, mais derrière, il y aura un avis d'expert probablement aussi. Donc il va y avoir peut-être une sorte de facilitation des délégations de compétences grâce à l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, c'est surtout déjà un diagnostic amélioré. C'est ça aussi l'intelligence artificielle. C'est vraiment un copilotage du médecin expert. Ça va nous permettre de détecter plus facilement des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Et puis d'améliorer, évidemment, le suivi de certaines maladies. C'est ça, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que dans l'intelligence artificielle, il y a tout un domaine qui consiste à améliorer, effectivement, le diagnostic fait par les praticiens. Il y a des études qui ont montré que les praticiens sont très forts, mais les praticiens avec intelligence artificielle sont encore meilleurs. Voilà, c'est vraiment, c'est l'objet de l'intelligence artificielle, en tout cas pour l'aide au diagnostic, ou même, dans un autre, dans un domaine un peu plus éloigné, l'aide au pronostic évolutif. On pourra plus précocement avoir des idées sur l'évolution d'une maladie donnée. Jérôme Leleux, vous, vous êtes justement dans le numérique et dans l'e-santé. Vous travaillez sur des plateformes digitales qui permettent de mieux former, justement, les praticiens. Quels sont vos axes de développement ? Qu'est-ce que vous préparez en termes de formation ? Justement, pour améliorer la formation des professionnels de santé. Le professeur Doé, on l'a parlé en quelques mots. Je pense, la relation des patients, des Français même, par rapport à la technologie. Il y a une dernière étude qui est sortie, qui montre que 78% des Français ne font pas confiance à une prise en charge complète et automatisée par l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre ces évolutions, mais d'avoir le concours et la participation de l'ensemble des acteurs, notamment des pôles de santé, qui vont être capables d'accompagner le patient. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans la formation, vous l'avez cité, on a des principes éthiques qui sont notamment portés par la Haute Autorité de Santé, qui n'est jamais la première fois sur le patient. Et c'est vrai qu'on fait souvent l'analogie entre le domaine, par exemple, de l'aéronautique, où vous avez des pilotes de ligne qui apprennent à piloter des avions, donc dans des maquets, dans des simulateurs, avant de prendre un avion réel. Eh bien, c'est pareil. Alors, bien sûr, il y a toujours une première fois sur le patient, mais l'objectif, c'est de pouvoir donner ces outils numériques qui vont permettre de former, notamment en formation initiale, par les outils numériques, donc par les ordinateurs, par les tablettes, mais également aussi maintenant par la réalité virtuelle, donc les casques immersifs, qui vont permettre d'avoir une meilleure immersion et bien sûr de retenir plus facilement les contenus pédagogiques qui sont fournis par les professeurs. Alors, ça peut faire peur aussi parfois aux patients qui se disent « J'espère que moi, demain, les médecins ne vont pas être formés uniquement de manière virtuelle et qu'on ne sera pas trop sur une formation à distance. C'est un métier humain, on a besoin de contacts, de toucher. » Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'inquiètent par rapport à ça ? Mais je pense que, que ce soit l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, enfin tout ce qui va être numérique, il y a vraiment une démarche de pédagogie à développer auprès des patients. C'est également le cas aujourd'hui au niveau des prôles de santé. Tous les événements, je pense notamment les congrès médicaux, les sociétés savantes, forment de plus en plus sur l'intérêt de l'intelligence artificielle et comment les médecins, l'ensemble des acteurs, les fonctions paramédicales vont être en capacité de pouvoir intégrer ces technologies. C'est également le cas pour les patients qui souhaitent aujourd'hui mieux comprendre cette approche. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est-à-dire que ça ne va pas remplacer le médecin. On parlait souvent des fois, par exemple, le radiologue, vous l'avez cité tout à l'heure. Ce qu'attend le patient, que ce soit dans sa formation ou dans sa pratique clinique, c'est de pouvoir avoir une information qui va être augmentée. Augmentée au sens, le médecin avec son expérience, son empathie, parce que ça, c'est aussi un élément important, l'empathie du professeur de santé, de bien connaître le contexte du patient, sa famille, peut-être son parcours de vie. Ce sont des éléments que les patients ont envie d'avoir. Par contre, l'analyse de radio qui va demander un calcul, on va dire, informatique, qu'aucune personne humaine ne sera capable de battre, ça n'a aucun intérêt de les comparer. Ça doit être un élément complémentaire. Par contre, l'IA, elle n'a pas ce qu'on appelle la transversalité au niveau intellectuel. C'est-à-dire que quand j'ai une information, je peux, moi, en tant que preuve de santé, l'analyser avec tous les paramètres humains d'empathie que j'évoquais. Et ça, l'IA, on est encore très, très loin. Alors justement, pour le radiologue, qu'est-ce que ça va changer ? On sait que, de manière générale, quel que soit le secteur d'activité, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans les années à venir, il y a un certain nombre de métiers qui vont... Quelques-uns vont disparaître, d'autres vont... La plupart vont évoluer. Le métier aussi, évidemment, de médecin, de chirurgien, va évoluer avec l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qui va changer concrètement ? Alors, si vous prenez l'exemple du radiologue, je pense que vous n'allez pas leur faire plaisir si vous leur dites qu'ils ne sont là que pour interpréter ou analyser des clichés. Ce n'est pas du tout le métier de radiologue. Un radiologue, il interprète les clichés en fonction des données contextuelles du patient. Et même avec l'intelligence artificielle, il sera toujours amené à faire cette tâche-là. Il annonce un diagnostic, il oriente un patient, il pratique des gestes thérapeutiques même propres. Donc, je veux dire, c'est sur certaines tâches de radiologie que l'intelligence artificielle a déjà démontré une efficacité redoutable. Lorsqu'elle est associée, encore une fois, à la vie humain, ça va continuer. Et ça va permettre aux radiologues peut-être d'avoir plus de temps, justement, pour assumer de nouvelles tâches. Il est clair que, de toute façon, ça va modifier les compétences métiers au fur et à mesure. Et même, je dirais, le cadre légal d'exercice va devoir suivre ce mouvement. Je parlais tout à l'heure des délégations de compétences qui pourront se faire entre praticiens ou avec des paramédicaux. Là, ça va être autre chose. Peut-être que le radiologue va pouvoir effectuer, justement, d'autres tâches plus humaines ou directement en lien avec son métier technique, aussi très, pour l'instant en tout cas, uniquement pratiqué par ce type de professionnels. Parce que l'intelligence artificielle sera là pour des tâches répétitives et permettra de gagner du temps. Je reviens, si vous me le permettez, sur la formation. Vous vous inquiétez tout à l'heure des patients qui pourraient se dire « Mais si j'ai que des étudiants qui sont formés par de l'intelligence artificielle ou des nouvelles technologies, est-ce qu'ils vont être réellement humains ? » Alors, à l'heure actuelle, vous le savez, il y a un vrai problème en France. C'est que nos étudiants sont essentiellement accompagnés sur l'apprentissage des connaissances. Avec un examen d'entrée très dur, un examen final, que les étudiants de Bordeaux viennent de passer, comme la France entière, la semaine dernière, très dur aussi, mais basé que sur les connaissances. Et on n'est pas du tout dans l'apprentissage des compétences. Or, les nouvelles technologies… – Alors, on sait qu'évidemment, il faut avoir beaucoup de psychologie dans ces métiers. Et c'est ce qu'on reproche aussi parfois. – Absolument, mais c'est un reproche que l'on entend et que l'on constate. Je ne pourrais pas vous dire le contraire. Et justement, nous, on a très envie… Alors, il y a des réformes des études médicales qui sont en cours, qui vont faire une place un peu plus importante à l'apprentissage des compétences. L'apprentissage des compétences, ça nécessite beaucoup de temps de tutorer, d'accompagner les étudiants en stage. Mais les stages, on n'en a pas des masses. On n'en a pas des centaines. Et par exemple, vous savez que le numerus clausus va augmenter. On va essayer de former plus de professeurs de santé. Et là, les outils numériques, la réalité virtuelle, les jeux sérieux vont nous aider à améliorer notre formation des étudiants par rapport aux compétences qu'ils doivent acquérir pendant leur deuxième cycle et troisième cycle d'études médicales. C'est un outil qui va nous aider, justement, sur des sujets qui peuvent paraître comme ça très humains. Mais ils vont nous aider là-dessus. L'empathie, comme en parlait M. Leleu il y a quelques instants, notamment, il y a des programmes qui nous permettent de développer cela, de repérer des étudiants qui ont des difficultés par rapport à la communication avec un patient. Et on sait maintenant, avec ces outils-là, les utiliser pour améliorer ce champ de compétences. Sur quoi vous accentuez, justement, aujourd'hui, en tant qu'enseignant, justement, sur quoi vous mettez l'accent dans la formation des médecins ? Sur les compétences. Je reviens, je veux dire, les connaissances, justement, au niveau national, il a été décidé de réduire un petit peu le volume de connaissances à administrer aux étudiants et donc pour eux à apprendre au cours du deuxième cycle pour retravailler cette relation très importante, très individuelle avec le patient. Ça, c'est vraiment l'aspect fondamental maintenant de l'apprentissage que l'on veut mettre en avant. Comment annoncer une mauvaise nouvelle ? Comment accompagner un patient dans un parcours de soins ? Comment être à ses côtés, justement, dans un monde de plus en plus technique et numérique ? Justement, la place du numérique va nous permettre, à nous, formateurs, de remettre l'accent sur des compétences fondamentales du métier de médecin. Et d'avoir plus de temps avec le patient, justement, d'être plus à son écoute. Parce que le numérique, c'est aussi une autre façon, en fait, d'abord, il y a toujours un volet technologique, mais c'est aussi une autre façon de concevoir même des applications, une façon, on parle souvent du patient qui est acteur et donc le mettre au cœur du dispositif. En termes de formation, dans le cas de Sim4Health, on a lancé un projet, par exemple, avec 27 instituts de soins fermiers, qui sont basés en Nouvelle-Aquitaine, et qui ont décidé, en fait, de pouvoir développer des outils de formation sur les compétences, comme l'évoque le Président de Haï, mais en termes de co-conception. Donc, ce n'est pas un éditeur logiciel comme Sim4Health qui propose une solution. Il est bien imaginé avec ceux qui forment, ceux qui enseignent et ceux-ci qui pratiquent. Et ça, le numérique, je pense que ce n'est pas déshumaniser la relation. Au contraire, ça doit être un outil qui doit permettre de rassembler, entre guillemets, les volontés et les énergies pour développer de nouvelles approches. Alors, est-ce que, justement, on peut imaginer demain d'avoir une visioconférence, une consultation comme ça à distance, avec un spécialiste sur une problématique extrêmement précise, qui peut être, par exemple, à Los Angeles, alors qu'on est à Bordeaux ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mais est-ce que ça va se développer, justement ? Ah, mais ça se développe pour plusieurs régions. Et est-ce que la CQ va rembourser ça ? Mais c'est déjà le cas. C'est entrer dans le droit commun. Les téléconsultations ont une clé de remboursement. Les télé-expertises aussi. Donc, ce n'est plus que de l'expérimentation. La télémédecine est rentrée dans le droit commun. L'Agence régionale de santé a beaucoup appuyé son développement et son déploiement au niveau régional. Il y a beaucoup de services qui s'en servent déjà. Le CHU de Bordeaux a développé, en tant que centre expert, des relations avec des établissements. Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Oui, absolument. Et puis d'autres établissements privés aussi. Donc, ça, ce n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. On a des téléconférences. On appelle ça même le télémontora. Donc, la formation à distance, on le fait avec des universités nord-américaines. Donc, ça, c'est déjà aujourd'hui. Mais pour le patient, ce qui est très intéressant pour lui, c'est qu'avec la télémédecine, les téléconsultations, la télé-expertise, on va pouvoir apporter des compétences dans des territoires de santé qui sont peut-être sous-denses à l'heure actuelle. On peut imaginer que ces nouvelles technologies, c'est ça le point important. qui permettent de lutter contre les déserts médicaux. En tout cas, ce sera un outil très utile pour lutter contre les déserts médicaux, effectivement. Jérôme Leleux, est-ce que, justement, la société est prête à ça ? Je sais que, par exemple, il y a une société basse qui travaille sur le robot compagnon pour maintenir mieux les personnes âgées, justement, à leur domicile. Est-ce qu'on peut imaginer, demain, d'avoir des robots à son domicile quand on est une personne âgée ? Est-ce que la société est prête à ça ? Avec tout un tas de capteurs qu'on a sur soi, pour vérifier dans quel état on est. Je pense que c'est un peu comme vous avez évoqué l'intelligence artificielle, que ce soit la robotique. Dès l'instant où ces technologies vont apporter vraiment un soutien aux patients, un intérêt, vous parlez peut-être des t-shirts connectés, notamment pour les personnes qui ont des lombalgies chroniques, qui leur permettent, en fait, de pouvoir mieux, je dirais, reprendre leur activité. Dès l'instant, il y a un intérêt. On parle souvent aussi, par exemple, des GAFA, donc les fameux Google, Facebook. Est-ce qu'ils vont vraiment disrupter la santé ? Est-ce que ça va être problématique ? Dès l'instant où ça peut apporter un élément intéressant pour le patient, forcément, ça va être accepté. Si, par contre, c'est imposé, et c'est pour ça que je parlais de co-conception tout à l'heure, il faut vraiment l'imaginer avec les patients, avec les problèmes de santé, avec l'ensemble des acteurs, pour permettre ce type d'adaptation. Il y a quelques années, des Google ont essayé d'y aller tout seuls, ils ne sont pas arrivés. Donc je pense que c'est important de montrer l'intérêt pour les patients. Un dernier mot, rapidement, professeur. Non, je voulais compléter. Juste pour dire quand même que oui, ces outils connectés qu'on va mettre sur les patients, ça peut avoir un intérêt, mais il faut quand même qu'ils fassent au préalable la démonstration de leur validité et de leur efficacité. Ce n'est pas tout le temps le cas, et ça, ça pose un problème après, effectivement, d'acceptation globalement. Voilà, donc ça existe pour plein de domaines, mais là, il faut vraiment travailler avec les sociétés, effectivement, pour valider scientifiquement l'intérêt de tel ou tel outil, pour mesurer. Comme c'est fait en formation également. Comme c'est fait en formation également. Merci à tous les deux pour votre expertise complémentaire et à très vite sur TV7.